Salut à tous, alors si vous aimez la politique et si vous avez envie de devenir pourquoi pas attaché parlementaire, écoutez bien l'histoire de Yaël Ifra, en tout cas elle va nous donner quelques tips, quelques conseils, puisqu'elle est elle-même attachée parlementaire depuis le mois d'octobre 2017. Bonjour Yaël. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Alors quel beau métier attaché parlementaire, vous êtes seulement en Israël depuis deux ans et demi, vous n'avez jamais travaillé dans la politique, mais vous aimez la politique. J'adore la politique, j'adore la politique, j'ai toujours adoré. Ah oui, oui, y compris en France, je veux dire, quand quelqu'un vient de Paris, il m'amène tout de suite le canard enchaîné, mon mari, il dit n'oublie pas de m'acheter le canard. Je me suis toujours beaucoup intéressée à la vie politique, en France, bon c'est plus compliqué, quand on est juif, finalement, on a quand même une distance, même si, bon, c'est un truc que moi j'ai toujours ressenti, que c'est difficile de faire partie vraiment de l'establishment. En tout cas, chacun vit ça en tant que juif de France à sa façon, je ne dis pas qu'il y en a pas qui font très bien. Oui, il y en a qui font très bien, mais il y en a pour qui c'est toujours... Je ne me suis jamais dit qu'en France, je pouvais faire de la politique. Par contre, quand je suis arrivée en Israël, voilà, je suis très passionnée, j'ai des idées très arrêtées sur tout. J'aime beaucoup comprendre comment fonctionnent les choses, ça fait partie de mon passé de productrice télé. J'aime décortiquer les sujets, je ne travaille jamais sur quelque chose si je ne sais pas de quoi il s'agit. Et donc, tout naturellement, quand je suis arrivée, j'ai voulu comprendre la société israélienne, et ça passe par la politique. Ok, donc tu t'es intéressée, tu as lu, tu étais à l'affût des nouvelles, ça a commencé comme ça. Exactement. Bon, je suivais déjà un petit peu en France, mais en fait, très franchement, quand on n'est pas dans le pays, ce n'est pas possible. On voit, bon, on sait qui c'est, le Premier ministre, quelques ministres, on lit les articles sur Israël dans le journal, mais l'immersion dans Israël, c'est un chaudron bouillonnant. Donc en fait, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, c'est un milliard d'informations nouvelles. Les gens, ils sont câblés à une vitesse qui n'est pas du tout la nôtre. Il faut reconnaître que les Israéliens sont très rapides, très rapides. Il faut le redire, parce que parfois, les Français ont l'impression d'être... Oui, ils sont vifs, ils sont vifs. Ils ne sont pas forcément profonds, mais ils sont vifs. C'est une autre façon de faire les choses. Et donc, en fait, il y a un bombardement d'informations permanents. Il y a dix affaires à la semaine. Et quand on arrive, on ne comprend rien. Au début, je suis arrivée, je crois que c'était le mitve à gaz. De quoi s'agit-il ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qui c'est le Yoet, Samish, Patti, la même challah ? Pourquoi ce type-là, il doit donner son avis sur les choses ? Quels sont les ministères ? En fait, je ne comprenais rien. Donc, j'ai commencé à lire le journal. Bon, pas en comprenant très bien, mais je suis un peu scolaire. Donc, même, je me notais les noms des ministres, si je ne comprenais pas bien. J'ai essayé de comprendre comment fonctionnaient les institutions. Bon, beaucoup avec le journal, le journal, le journal. Mais je me souviens qu'au début, quand je suis arrivée, j'écoutais Galet Sahal. Galet Sahal, radio, pour ceux qui débarquent, radio à écouter. Et en fait, la radio israélienne... Moi, je suis une grande fan de France Inter, mais la radio israélienne, il parle toute la journée. On est bien d'accord ? Donc, j'écoutais, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont à s'engueuler ? Mais de quoi ils parlent ? Mais c'est quoi ? Et aujourd'hui, j'écoute. Et en fait, je me rends compte que je prête l'oreille, que je me dis, ah oui, d'accord. Ah, je ne pensais pas comme lui. Ah, celui-là, il va dire ça. Donc, on se rend compte qu'en deux ans, si on s'immerge dans cette vie... C'est ça, parce qu'il faut s'immerger dans la langue. Ceux qui ne sont pas immergés, il faut aimer, il faut s'immerger, il faut faire l'effort. Un petit effort. Oui, un gros effort. Je suis désolée. Un gros effort. OK. Alors, Yael, toute cette aventure, on aimerait savoir comment tu es devenue attachée parlementaire, parce que tu nous as dit être productrice télé. Ceci n'a aucun rapport avec cela. Alors, c'est quoi ? C'est ta passion pour la politique qui t'a amenée à ça ? Alors, ça a toujours été mon rêve. Donc, en fait, voilà, je regardais. Tu as réalisé ton rêve en venant d'Israël. Ah ouais, c'est vraiment... En fait, même quand j'ai passé l'entretien, j'ai honte, parce qu'à mon âge, ça ne se fait pas, mais je leur ai dit, c'est mon rêve. J'avais l'impression d'avoir cinq ans. Mais je suis rentrée à la Knesset, j'étais assise là, je me suis dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Bon, ben si. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Israël, c'est le pays des opportunités. Il faut le dire et le redire et le redire. Il faut saisir les chances qui s'offrent, parce qu'on ne les donne pas deux fois. Mais surtout, personne ne vous en veut de saisir la chance et d'être un peu pushy. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer Elie Lalouf par le biais d'une amie qui se reconnaîtra, Caroline Merci. Ce qui est sympa, c'est que cette Caroline Merci, vous l'avez rencontrée parce que vous aviez donné de votre temps. Vous étiez bénévole pour être assesseur lors des élections présidentielles et législatives françaises. Donc vous étiez au consulat et vous avez aidé à dépouiller les votes, voilà. J'étais assesseur, donc plus, j'ai fait signer les cahiers d'émargement. J'ai signé les cahiers d'émargement, j'ai été co-responsable du vote. J'étais au Ahravata Noir, j'ai fait quatre journées avec les gens du consulat de France à Jérusalem. Donc ça, on peut, on imagine, c'est un truc complètement bénévole. Vous n'étiez pas du tout obligée de faire ça. Vous l'avez fait par amour de la politique. Tout à fait. Et par civisme. Et par civisme, c'est très important. Ce qui fait que vous avez rencontré cette personne. Voilà, j'ai rencontré Caroline. Je suis toujours une citoyenne française et ça me plaît beaucoup. Je le serai toujours. Et donc, j'ai rencontré cette Caroline. On a sympathisé. Puis en passant, elle m'a dit, tu sais, avec trois copines, on a rendez-vous la semaine prochaine. On va à la CNESET. On va rencontrer Elie et Lalouf. Il nous a donné rendez-vous parce que j'avais été avec mon Oulpan. Je lui ai dit, écoute, c'est mon rêve de rencontrer Elie et Lalouf. Est-ce que je pourrais venir avec vous ? Super gentille. Elle m'a rajouté sur le rendez-vous. Elie et Lalouf, pour ceux qui ne le savent pas, on l'explique. Il est député président d'une très grosse commission à la CNESET. C'est la commission santé, travail et affaires sociales. Alors voilà. Donc, Elie et Lalouf, c'est un homme extraordinaire. Il faut le dire. C'est un militant communautaire. Moi, j'ai un milieu un peu comme ça aussi. Donc, un ancien néide du Maroc. Et du Dej. Et du Dej. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la communauté, quelle qu'elle soit, aux gens dans le besoin, quel qu'il soit, où qu'il soit. Et qui a été commissionné, qui a été président du Keren Rachi, qui en a fait une organisation majeure, et qui a été commissionné par le gouvernement précédent, celui-ci, pour écrire un rapport sur la pauvreté en Israël, qui a fait beaucoup de bruit, tout le monde s'en souvient, qui a été pionnier en la matière. Et à la suite de la rédaction de ce rapport, les élections ont eu lieu. Moshe Kahlon, qui est donc le patron du parti Koulanou, lui a proposé d'intégrer le gouvernement. Elie a refusé d'être ministre, pour ne pas rentrer dans des manœuvres politiciennes. Et il est devenu, donc, Yoshev Roche, président de la commission du travail, des affaires sociales et de la santé, qui est une énorme commission de la CNESET, extrêmement importante. Et il continue à faire ce travail au sein de cette commission. Donc, nous, on va revenir à ton parcours, tout simplement grâce à cette connexion que tu fais. Tu te greffes, on va dire, Je m'incruste, je crois qu'on peut dire comme ça. Tu t'incrustes, voilà, ok. Et t'arrives, tu vois Elie Lalouf, et alors ? Il a demandé à chacune qu'est-ce qu'il pouvait faire pour elle. Donc, elle disait, bon, moi, je voudrais du travail, je voudrais apprendre l'hébreu. Je lui ai dit, moi, je voudrais faire de la politique. Et ça a beaucoup fait rire. Il m'a dit, mais moi, je ne fais pas de politique. Je lui ai dit, bon, d'accord, mais quand même. Donc, on s'est dit, voilà, je lui ai dit, moi, j'aimerais bien qu'on se revoie. J'ai plein d'idées. Et puis, finalement, en partant, j'ai dit à son assistante, celle que je remplace aujourd'hui, je lui ai dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, traduction, n'importe quoi. Je suis là, je parle deux langues. Oui, parce que tu étais bilingue déjà, français. Français l'hébreu, évidemment, parfaitement. L'essentiel en Israël étant toujours d'être disponible et serviable. Voilà. Et puis, finalement, elle m'a rappelée au mois de septembre. Elle m'a dit, on cherche quelqu'un pour me remplacer. Et j'ai passé un entretien avec elle et une autre assistante parlementaire. Puis, j'ai passé un entretien avec Elie et Lalouf. Et j'ai été recrutée. Voilà. Alors, c'est quoi être assistante parlementaire, enfin, attachée parlementaire ? Alors, c'est plein de choses. En fait, on seconde le député dans son travail au quotidien. Il y a d'abord tout un travail qui est de coordonner tout ce qui se passe dans la Lichka, dans le bureau. Ça veut dire des emplois du temps, des rendez-vous, les différentes discussions dans la Vahada. Il y a tout un travail qui est de recevoir, enfin, de réceptionner, de lire tous les mails qui arrivent, de décider quels sont les rendez-vous importants, les rendez-vous moins importants, bien sûr, en coordination avec le député. Moi, j'ai en charge aussi... Alors, je crois qu'il y a deux domaines d'intervention. Il y a l'attaché parlementaire général, on va dire. Voilà. Et l'attaché parlementaire plus spécifique en fonction des spécificités de la commission. Exactement. Alors, comme la plupart des députés en Israël, la plupart des hakim, des havri-knesset, ils ont deux assistants. Un qui va être mixtoï, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de tout ce qui est des domaines plus professionnels qui sont rattachés à ce député, parce que chaque député, il faut qu'il choisisse quelque chose. Il y en a, c'est l'industrie, l'autre, c'est... Bon, voilà. Tout le monde, évidemment, ne dirige pas une Vahada. Il n'y a que 12 commissions. Et l'autre, il va faire des choses plus générales, et aussi ce qu'on appelle la dovroute, c'est-à-dire il est porte-parole, il va faire les communiqués de presse, il va s'occuper des réunions avec la presse. Alors vous faites quoi là-dedans ? Vous êtes plutôt attachée parlementaire générale ou plutôt spécialisée ? Alors moi, c'est un peu spécial, parce que justement, Elie étant francophone, il s'occupe beaucoup des Olymnes de France, il est également président du groupe d'amitié Israël-France, donc il y a tout ce qui est lié à la France qui lui est spécifique à lui, donc il voulait quelqu'un qui parle aussi français. Pour s'occuper aussi de ça. Donc j'ai tout ce qui est que la liste, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de l'emploi du temps, de gérer le bureau, je dirige la Lichka au quotidien, et j'ai aussi mes domaines à moi qui sont liés à la France, je m'occupe des Olymnes de France, je m'occupe de tout ce qui est relations internationales, et donc pour ça, c'est moi qui fais, je vais avec lui au rendez-vous, on essaye de faire avancer des sujets, par exemple, on s'occupe en ce moment d'un sujet qui préoccupe beaucoup Calita, c'est les infirmières françaises, donc ça je fais en coordination avec la conseillère qui est chargée de la santé, par exemple, parce qu'il y a santé et il y a France. Alors vous décidez de quoi ? Des sujets, des débats qui vont avoir lieu ? À nous, on décide de rien. Vous les fixez ? Voilà. On les organise, on les coordonne, on essaye de faire en sorte que les rouages soient bien huilés et que tout fonctionne au maximum. Les députés sont des gens qui sont extrêmement sollicités. On a aussi quelque chose qui est très important, c'est les pignotes, c'est tous les gens qui nous écrivent parce qu'ils ont des problèmes. On est quand même la commission des affaires sociales, donc on a aussi les handicapés. Beaucoup de gens nous écrivent parce qu'ils ont des difficultés, parce qu'ils ont des conflits avec l'ubitoire Leoumi. Il n'y a pas que les Français, sachez-le, les Israéliens galèrent aussi beaucoup. Et on traite toutes les pignotes Thibourg, toutes les demandes. On écrit aux personnes concernées, on va écrire au mancal du Misra d'Abriyout, on va écrire au mancal des associations. Là, voilà, j'ai réglé un problème pour un monsieur à qui on voulait couper l'électricité. J'ai écrit au mancal du Havrat HaShmal. Et on a la chance que parce qu'on est là, on obtient des réponses. Donc ça, c'est... En Israël, il faut comprendre que les députés ne sont pas élus sur un district. En fait, Israël n'est pas découpé en districts électoraux. Israël, c'est un district électoral. Donc, contrairement à la France, où chaque député va retourner dans sa circonscription, en gros, le week-end, il est attaché à sa circonscription, il va défendre les intérêts, je ne sais pas moi, de la Nièvre ou de la Saône. Ça n'existe pas. Alors, tous les députés n'habitent pas à Tel Aviv. Il y en a beaucoup qui habitent à Kiryatsumona, qui habitent dans la périphérie, qui habitent... Alors, ils vont aussi faire avancer ces sujets-là. Mais il y a quelque chose de plus général qui va être lié à la personnalité du député ou aux intérêts où il y a un système à l'intérieur de la Knesset, ce qu'on appelle des ch'doulottes. C'est comme des lobbies internes. Chaque député appartient à plusieurs ch'doulottes. Ça peut être pour les transports en commun, le Shabbat. Ça peut être pour les femmes des ruines. Chacun en fonction de ses intérêts personnels. Enfin, pas personnels, mais disons les choses qui lui tiennent à cœur. Les choses qui lui tiennent à cœur. Et il y a les groupes d'amitié, évidemment. Mais donc, du coup, ils vont faire essayer d'avancer la législation. Mais aussi, ils vont s'occuper des électeurs, enfin, des... Je ne trouve plus le mot de la population en général pour ces sujets-là. Donc, nous, comme on est liés à la France et à la protection sociale et à la santé. C'est une grosse commission, quand même, parce que la santé, le travail... Les accidents de travail, en ce moment. En ce moment, il y a le tourisme médical, on travaille dessus. Il y a toute cette loi avec les néchim, avec les handicapés qui est très compliquée. Donc, il y a énormément de travail. Et on a l'impression d'être dans un vortex. On a l'impression d'être vraiment au centre de quelque chose et d'être utile. Alors, combien d'heures doivent travailler un attaché parlementaire par jour ? On ne compte pas. On ne compte pas. On fait ce qu'il y a à faire. Ça veut dire que les jours où il y a l'AMLIA, où il y a les sessions parlementaires, on travaille de 8h du matin jusqu'à 10h, 11h, 6h du soir. Ça n'arrête jamais. Le dimanche et le jeudi, c'est plus cool. J'y vais, disons, une journée de travail normale. Donc, on travaille, évidemment, à la CNESET. On travaille à la CNESET. On est embauché, non pas par la CNESET, mais par le député. Tout à fait. On est l'employé du député. On n'est pas l'employé de la CNESET et on est attaché. Alors bon, quand on connaît le travail de production, par exemple, ou même de restauration, j'ai les mails qui arrivent sur mon portable. J'ai l'ordinateur avec la connexion à distance à la CNESET, à la maison. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Je veux dire, je peux répondre à des mails à 10h du soir. Je peux avoir des coups de fil à 7h du matin. C'est un métier où on est disponible, je ne dirais pas 24h, je ne suis pas 24, mais beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une méthode pour devenir attaché parlementaire ? Nous, on l'a vu, votre parcours, ton parcours, je dis tu, je dis vous, c'est pareil, ce n'est pas grave. On peut dire tu. Est-ce qu'il y a une filière plus classique pour devenir attaché parlementaire ? Ou pas du tout ? C'est un peu... Oui. Oui, alors moi, ce que je fais, j'ai un truc un peu spécial puisqu'il y a le greux, le français, tout ça. Mais sinon, la plupart des attachés parlementaires sont avocats. Ils ont fait des études d'avocats généralement parce qu'on travaille sur la législation. eux rédigent des textes de loi au quotidien, les amendes, les fonds avancés. Donc la plupart ont fait soit ce qu'on appelle Madae Ametina, c'est des études de sciences politiques. Oui, sciences humaines. Soit ils sont hors crédit, ils sont avocats. Donc oui, c'est une bonne façon, bien sûr, d'arriver à ce genre de poste et en étant bilingue ou même sans être bilingue. C'est plutôt un job qui est en général tenu par des jeunes qui sortent de leurs études ? Oui, en général, oui. C'est des boulots de jeunes. Vous avez des boulots de jeunes ? C'est pas... C'est bien ça. On est correctement payés mais c'est pas des très gros salaires. Et c'est des gens qui sont soit passionnés par la politique, qui veulent faire une carrière, soit sinon ils font ça pendant 5-6 ans et après, c'est ce qu'on appelle en anglais swinging doors. Ils vont aller travailler dans une organisation privée et ils seront chargés de ce qu'on appelle Kishrem Mchala. Ils vont devenir lobbyistes. Il y en a beaucoup qui font ça. Aux Etats-Unis, Kishrem Mchala, c'est les relations avec le gouvernement. Voilà, donc ça veut dire qu'on travaille à l'intérieur et après, une fois qu'on connaît tout le monde, on est débauché, on va travailler à l'extérieur et là, on s'occupe des relations avec les gens avec qui on bossait avant. Ça se fait beaucoup. Beaucoup de lobbyistes sont des anciens conseillers. Ouais. Est-ce que c'est chouette de travailler à la Knesset ? C'est génial. C'est ce que je disais avant. Je dis, c'est une émotion incroyable. C'est notre Parlement. C'est un lieu magnifique pour la démocratie. Ça paraît... Il y a un côté un peu de trash à côté de la France dans la façon dont les gens s'expriment sans filtre, comme dans la société israélienne, en fait, ça se retrouve. Il n'y a pas du tout le côté un peu gourmet qui est en France comme ça où les gens s'expriment dans une certaine langue d'une certaine façon. Les gens sont eux-mêmes à l'intérieur de la Mélia, à l'intérieur de la Knesset et ça, c'est passionnant. Et puis, il y a des aspects qui sont très choquants pour les Français dans la liberté d'expression, dans ce qu'il est permis de faire dans la Knesset. Comme ? La façon dont ils s'adressent les uns aux autres, la façon dont un gouvernement peut passer en force sur des lois en permanence parce qu'une fois qu'il a la majorité, en fait, il fait ce qu'il veut, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Il n'y a pas... Il n'y a pas de contre-pouvoir. Ça, voilà. Le contre-pouvoir, il ne fonctionne pas de la même façon, en tout cas. Donc, pour nous, les Français, ça fait super bizarre. Est-ce qu'on en apprend plus sur la société israélienne ? Est-ce qu'on comprend mieux Israël quand on bosse à la Knesset ? Ça a changé ta vision des Israéliens, du fonctionnement du pays ? Complètement. Enfin, dans une société israélienne avant, ça modifie complètement le point de vue. C'est un renversement complet du point de vue. C'est-à-dire qu'au lieu de se regarder soi en train de regarder la société israélienne, on voit comment la société israélienne se voit elle-même, bien entendu, et voit aussi les Français en tant que Français. C'est-à-dire qu'ils sont très critiques. Pas des choses qu'on croit. Je veux dire, ils ne sont pas critiques parce qu'on aime le fromage ou qu'on habitait à Paris. Ils sont critiques parce que, justement, pour eux, la France, c'est un problème parmi tant d'autres, l'éonyme de France. On a toujours l'impression qu'on est très important, etc., ou qu'ils nous dénigrent. Mais en fait, ce n'est pas tellement qu'ils nous dénigrent, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à faire aussi. C'est un chantier inouï. C'est un pays où rien ne les arrête. Ils sont en train de courir après, c'est-à-dire de combler tout ce fossé qui les sépare, en gros, des pays les plus riches de l'OCDE. C'est-à-dire en Israël, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne pourront pas dire qu'ils sont aussi riches que les États-Unis. En gros, c'est ça. L'idée, c'est d'avancer, d'avancer, d'avancer sans cesse. Et nous, on vient d'arriver. Donc, on est sur le tapis roulant, mais on n'est pas encore au même rythme. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui transforme le rapport. Moi, j'ai une énorme admiration. Et il y a des choses à la fois qui ne sont pas géniales. Chez les Israéliens, il faut reconnaître, ils ont une forme de brutalité, ils ne font pas toujours les choses très bien, ils vont bâcler un peu. Mais cette espèce de marche en avant permanente, cet enthousiasme, c'est extraordinaire. Bon. Alors, en tout cas, moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention. C'est passionnant. Ça a l'air... Non, mais c'est vrai. On voit que vous vibrez de l'intérieur, que ça vous plaît, que vous êtes passionnés. Ça, c'est génial. Donc, on a compris que pour devenir attaché parlementaire, il y a des voix un peu plus classiques que la vôtre, que ce que vous avez emprunté. Avocat, enfin, en fin d'études. Alors, comment on fait ? On postule directement à la CNESET ? Ah oui, on postule. Bon, c'est mieux si on connaît quelqu'un. C'est ça. C'est ça, ce que je voulais vous entendre dire. Oui. La plupart des gens que je connais sont rentrés par quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est comme ça. On peut faire un stage aussi. Moi, j'ai deux stagiaires franco-israéliennes qui viennent quatre heures par semaine en Ithnadvut, c'est-à-dire en volontariat pour m'aider à traiter justement toutes ces demandes dont on parlait tout à l'heure. C'est pas payé, mais c'est passionnant. Donc, je dis à la personne qui m'a écrit et que c'était quatre heures par semaine et que c'était à la CNESET, qu'il y a des choses qui ne se... Parfois, il faut savoir donner de soi pour arriver un peu plus loin. Il ne faut pas s'arrêter. Il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas d'équivalent en argent, je peux vous le dire. Ça, c'est sûr. C'est certain. Bon, en tout cas, on a essayé de débroussailler ce métier passionnant d'assistant parlementaire. Merci beaucoup, Yaeli. Merci à vous. Et alors, bon courage pour la suite. Vous vous tenez au courant ? Évidemment. Et bonjour, à Elie et la Louvre de notre part. Voilà. Ça sera fait. À bientôt. Merci beaucoup. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita.